Alors bonjour, aujourd'hui on va parler des homonymes. Donc observez avec moi, je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire des homonymes. Voilà, regardez ces mots-là, don et don. Don, don, ce sont deux mots qui se prononcent de la même façon, mais qui s'écrivent différemment. Don, veut dire, c'est un mot invariable qu'on utilise dans des phrases, je mets mes affaires dans mon cartable. Et don avec un t, c'est la dent qu'on a dans la bouche. D'accord, on peut dire j'ai mal aux dents. Alors, ces deux mots-là, je répète, se prononcent de la même façon, mais s'écrivent différemment. On les appelle des homonymes. Il y a beaucoup d'homonymes, par exemple, il y a tente et tente. Alors, il y a la tente avec un t qui est la sœur de maman ou bien la sœur de papa. Il y a la tente, la tente où on peut faire un camping, où on peut camper. D'accord, j'installe ma tente et j'entre dans la tente pour me coucher, par exemple. Alors, il y a aussi lait et lait. Alors, comme vous remarquez, les deux mots se prononcent de la même façon. Mais le premier lait, c'est avec t à la fin. Ça veut dire le lait qu'on boit. Et le deuxième lait, c'est le contraire de boue. D'accord. Alors, d'autres homonymes encore. Sept et sept. Alors, il y a sept. C'est un déterminant démonstratif. Il y a sept, le chiffre sept. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Donc, sept, sept. Comme vous remarquez, se prononcent de la même façon, mais s'écrivent différemment. Ce sont des homonymes aussi. Ah, voilà ici trois mots. Cent, cent et cent. Alors, le premier cent, qui a la couleur rouge, qui coule d'une blessure. Cent, c'est le nombre cent. Alors, on a 200, 300, 190 et cent. Je prends mon café sans sucre, par exemple. Donc, voilà, trois mots. Ce sont trois homonymes qui se prononcent de la même façon, mais qui s'écrivent différemment. Il y a aussi faim et faim. Alors, il y a faim qui vient du mot finir. Et faim, on dit, par exemple, j'ai faim. Quand j'ai envie de manger, on dit j'ai faim. Alors, là, il y a d'autres homonymes qu'on peut trouver parfois qui s'écrivent et se prononcent de la même façon, mais n'ont pas le même sens. Comme avocat. Il y a l'avocat qui en mange, le fruit. Il y a l'avocat, le métier, qui travaille dans le tribunal, par exemple. Alors, avocat, avocat, deux mots qui se prononcent de la même façon, qui s'écrivent de la même façon, mais qui n'ont pas le même sens, et qu'on appelle aussi des homonymes. Alors, pour conclure la leçon d'aujourd'hui, les homonymes, ce sont des mots qui se prononcent de la même façon, qui s'écrivent différemment, qui n'ont pas le même sens. Et voilà, merci.